Bonjour à tous, nous c'est Adrien Virginie de Petit Cossot. On se retrouve aujourd'hui à Rio de la Pape, près de Lyon, pour visiter une brasserie vraiment pas comme les autres. Et pour cause, la brasserie du Lyon fabrique ses bières à partir de céréales normalité et dans une démarche ultra locale. Si vous voulez en savoir plus, c'est parti ! Bonjour Christophe, merci beaucoup de nous recevoir dans ta brasserie, la brasserie du Lyon. Juste à côté de Lyon, justement, on est à Rio de la Pape, c'est ça ? C'est ça. Donc, voilà, pour commencer tranquillement, je vais te laisser bien sûr parler de toi, nous présenter ta brasserie qui a une grande particularité finalement, parce que vous brassez à partir de céréales normalité, donc tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus. Carrément. Eh bien, écoute, bonjour à toi et bienvenue à l'équipe du Petit Costaud. Merci beaucoup. Du coup, on est heureux de vous accueillir à la brasserie, c'est vrai qu'on a pas mal de choses à raconter. Du coup, une petite spécificité, effectivement, on travaille ici exclusivement à partir de céréales normalité. Donc, on va vous expliquer un petit peu pourquoi et qu'est-ce qui nous motive à travailler de la sorte. Voilà, donc aujourd'hui, la brasserie existe déjà depuis une petite dizaine d'années. On a connu plusieurs phases de développement à différentes échelles. Donc, c'est parti un petit peu de l'échelle pilote. Après, on a eu une petite brasserie où on faisait à peu près 500 hectolitres à l'année. Aujourd'hui, depuis 2019, en fait, on est parti sur un projet un petit peu plus ambitieux avec une envergure un petit peu régionale. Donc, là, on a une capacité un tout petit peu de plus développée avec toutes les cuves que vous pouvez voir derrière. Et là, l'idée, c'est vraiment de développer à échelle régionale une brasserie avec le challenge de gérer uniquement un approvisionnement en céréales 100% bio et local. D'accord. Donc, pour revenir dans les grandes lignes, c'est vrai qu'on avait constaté aujourd'hui, du coup, en tant que brasseur, il y a une dépendance qui est assez forte, en fait, avec l'industrie du malte, qui est en fait, finalement, un intermédiaire un peu indispensable qui permet de faire le lien avec la partie agricole et la notion, entre guillemets, de terroir. Aujourd'hui, travailler comme un vigneron, vraiment connaître son agriculteur et du coup, travailler à partir d'une matière première locale, c'est compliqué, même s'il y a pas mal de petites initiatives de micro-maltage, etc., qui se développent. C'est vrai que mener ça, notamment aussi sur des volumes de production un petit peu plus conséquents, c'est une vraie problématique. Donc, nous, en gros, depuis le début du projet, c'était un petit peu le fil rouge au niveau de notre façon de voir un petit peu la production. Et on a fait en sorte d'arriver à trouver une solution complète qui nous permet justement de résoudre cette problématique. Donc, du coup, plus de maltage, on travaille sur le grain cru pour être en capacité de retrouver ce lien local. Donc, du coup, c'est une vraie volonté de travailler sur le local, avec des céréales locales, de travailler avec des agriculteurs. Tu as peut-être plus de facilité pour sourcer, en fait, tes céréales. D'où ça vient, cette volonté, vraiment, de bosser de cette manière-là ? Au fait, c'est vrai que j'avais un, on va dire, j'ai fait mes études déjà, j'ai fait des études d'agronomie. Donc, j'étais bien au fait, du coup, de cette difficulté que rencontraient les brasseurs, de réellement avoir un approvisionnement local. Après, du coup, je pense que j'avais aussi une sensibilité un peu pour le milieu du vin. Donc, du coup, voilà, c'est vrai qu'il y a un fort lien avec le terroir quand on fait du vin. J'ai des collègues qui font du vin, c'est leur vigne, ils s'en occupent toute l'année, etc. Et c'est vrai que quand tu parles avec les brasseurs, on se rend compte qu'il manque quelque chose. C'est vrai, en fait, c'est ce lien avec le terroir. Et donc, du coup, quand on a commencé la réflexion autour du projet, l'idée, finalement, c'était de se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas arriver à un moyen, justement, de trouver une solution un peu simplifiée qui nous permettrait de vraiment se réapproprier un peu nos matières premières pour remettre en avant de façon véritable le terroir et pas juste un aromatique. Voilà, une bière au nougat, on met un peu de nougat dedans. L'idée, c'était le cœur de notre matière première. Donc, c'est simple. À part l'eau et la levure, on va avoir les céréales et le houblon. Donc, on reviendra un petit peu dessus tout à l'heure. Mais du coup, on a essayé d'avoir une démarche sur ces deux ingrédients pour arriver à se les réapproprier. D'accord. Alors, la bière, c'est fait d'eau, de malte, de céréales, de houblon, de levure. À proprement parler, vous, vous faites des boissons fermentées qui s'apparentent extrêmement, on va dire, à la bière. On va peut-être en discuter après. Mais malgré tout, comme vous n'utilisez pas de céréales maltais, on ne peut pas appeler ça de la bière. C'est ça, je ne m'attends pas. Alors, tout à fait. Alors, ça dépend des marchés. Alors, aujourd'hui, nous, on ne distribue que sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Alors, effectivement, en France, on n'a pas le droit à l'appellation bière. Donc, je vais expliquer aussi pourquoi. Oui. Aujourd'hui, on serait en Angleterre. Par exemple, on aurait le droit à s'appeler « beer ». Il n'y a pas de problème. Oui. Parce qu'en fait, l'idée, juste pour revenir un petit peu sur le décret qui définit la bière en France. Donc, c'est un décret qui date, je ne connais pas les dates exactes, mais c'est début du siècle. C'est ancien. C'est ancien, oui. Et en fait, à la base, associée à l'appellation bière, donc on parle d'un minimum de 50 % de matière amylacée, donc entre guillemets de sucre, qui provient de la céréale. Alors, en gros, clairement, le décret, il permet de limiter un peu les dérives qui consisteraient à aller chercher du sucre de mauvaise qualité pour produire une bière. En fait, si tu veux, nous, on est un peu dans cette philosophie parce que même, par exemple, sur nos bières triples, etc., en fait, on utilise exclusivement des matières amylacées qui sont en provenance des céréales sans ajout de sucre, alors que même certaines brasseries utilisent du sucre, etc. Ce n'est pas négatif d'utiliser du sucre. Mais dans l'idée, par rapport à la philosophie du décret, on est bien dans cette démarche. Donc, c'était plutôt protecteur pour le consommateur, pour être sûr d'avoir une bière qui n'est pas faite uniquement avec de la betterave, on va dire. Voilà, exactement. Et là, aujourd'hui, nous, voilà, on est sur du 100 % céréale. Aujourd'hui, le malte, c'est quoi ? C'est de la céréale qui a été maltée, c'est-à-dire qu'en fait, on va accompagner la germination de la céréale. Donc, c'est une succession d'hydratations, déshydratations qui est assez consommatrice en énergie, etc. Aujourd'hui, nous, l'idée, c'est d'être en capacité de travailler une céréale brute, sortie de champ, sans avoir besoin de cette étape supplémentaire de raffinage, entre guillemets. C'est comme une sorte de raffinage de la céréale qui permet d'extraire le sucre au moment du brassage. Nous, pour être clair, en gros, sur le principe de base, qui est assez simple, c'est que normalement, en fait, le maltage par une germination permet d'activer des protéines, qu'on appelle les enzymes, qui vont, en gros, te permettre de casser tes chaînes d'amidon. Donc, c'est la forme « complexée » des sucres dans la graine, c'est sa forme de réserve. D'accord. Et en fait, nous, plutôt que d'activer les protéines par le maltage, on va travailler avec des sources externes de protéines. Donc, clairement, aujourd'hui, pour donner un exemple qui pourrait parler à tout le monde, si toi, tu te rappelles un peu tes cours d'SVT, quand tu mâches du pain, en fait, ça devient sucré parce que tu as des protéines, tu as des enzymes, des alpha-amylases dans ta salive qui te permettent, du coup, de solubiliser l'amidon du pain. Eh bien, en fait, on ne va pas cracher dans la bière. Non, surtout en ce moment. Mais clairement, l'idée, c'est qu'en fait, si tu veux, tu as aussi des champignons qui sont capables de produire ces protéines et nous, on va plutôt travailler avec ces protéines au moment du brassage pour arriver, justement, à aussi réveiller un peu celles qui sont en grain pour extraire nos sucres. Quelque chose qui reste totalement naturel, finalement, il n'y a pas de… Carrément, en fait, les… C'est juste une autre façon de travailler. Aujourd'hui, en gros, nous, c'est quelque chose qu'on assume complètement parce que du coup, en gros, même au niveau de la production de ces protéines, c'est quelque chose qui… ce n'est pas de la chimie, on parle de protéines. Donc, c'est aujourd'hui, toutes les bières qui vont utiliser, notamment, les bières sans gluten, les brutes IPA, tout ce type de bières qui sont plutôt à la mode utilisent aussi des enzymes, des protéines. Tout à fait. Donc, clairement, on est sur quelque chose qui est déjà aussi utilisé largement dans le milieu de la brasserie et de la brasserie artisanale également. D'accord. Alors, quelles céréales tu utilises, par exemple ? Donc, j'imagine que tu utilises de l'orge, tu utilises certainement aussi du blé. Quelles autres céréales tu peux utiliser dans tes bières ? Voilà, en gros, puisque pour parler un peu du coup du pourquoi, du comment, en gros, clairement, il y a un vrai intérêt à travailler à partir de sauter cette étape du maltage. En gros, nous, on voit deux intérêts vraiment forts. Le premier intérêt, en gros, c'est cette notion de traçabilité. En gros, on est capable vraiment de travailler. Donc, on reviendra peut-être un petit peu plus en détail. On a discuté tout à l'heure sur l'intérêt vis-à-vis des agriculteurs. Pourquoi est-ce que c'est un win-win avec les agriculteurs ? Pourquoi est-ce qu'il y a une forte démarche agronomique derrière notre façon de produire ? Mais pour simplifier un peu le truc, déjà, il y a cette notion de traçabilité. C'est-à-dire qu'on est capable de dire d'où vient notre céréale. Donc là, aujourd'hui, sur toute la gamme qu'on propose, on est capable de remonter jusqu'à l'exploitant qui nous a fourni la céréale avec une origine Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, pour le sourcing en matière première, exclusivement en bio. Après, du coup, on a un produit un petit peu plus spécifique, c'est notre blonde, l'avant-garde, en fait. Celle-ci, du coup, on s'embête encore un tout petit peu plus au niveau de la traçabilité. On va un seuil en dessous, c'est ce qu'on appelle le côté ultra-local. En fait, pour nous, l'ultra-local, c'est d'être capable, en gros, à l'échelle du département, de faire une version de notre blonde en fonction du département. Donc aujourd'hui, si tu veux, l'idée, c'est vraiment d'arriver justement à trouver la spécificité de chaque territoire. Mais quand tu es sur Grenoble, si tu bois une avant-garde 38, tu es sûr que ça va être avec des céréales qui ont poussé dans le 38. Si tu es excité sur Lyon, tu bois une avant-garde 69, là, c'est un ménageur qui a corbat qui nous fait la céréale, c'est un autre agriculteur. Et donc là, c'est une logistique qui est quand même assez spécifique. Parce que du coup, même au niveau de la production, ça veut dire que quand tu as une traçabilité jusqu'à ton lot de céréales, il faut derrière dédier une cuve spécifique. Donc tu comprends bien que quand on est en fonction des départements, on n'a pas encore les mêmes dynamiques commerciales sur chaque département. Quand on est sur le 69, là où on pousse un peu plus, on a des grosses cuves pour faire l'avant-garde 69, on fait des plus petites cuves pour les autres départements, etc. Il y a une vraie démarche, à la fois nous en prod et puis sur la partie sourcing, pour être capable d'avoir cette rigueur d'un point de vue approvisionnement en céréales. D'accord. Le deuxième intérêt, on a parlé de la traçabilité, on reviendra un petit peu là-dessus. Le deuxième intérêt, c'est vraiment la partie expérimentation sur les recettes. Ça, c'est vraiment un truc, c'est qu'en fait, on a créé un champ nouveau au niveau de la créativité. Et ça nous donne vraiment beaucoup plus de créativité au niveau des recettes. C'est qu'aujourd'hui, en gros, on n'est plus dépendant de notre malte d'orge. La plupart des brasseries, clairement, même si on fait des bières au blé, au seigle, etc. En gros, c'est toujours une base assez forte de malte d'orge qui apporte la base amylacée. À peu près 60... Ça dépend des styles de bière, bien sûr. Ça dépend de comment ils ont envie d'attaquer la céréale derrière. Parce que je sais qu'on peut rajouter du grain cru, mais dès qu'on commence à dépasser des 15-20% de, par exemple, de froment pour une bière au blé, etc. Là, ça commence à devenir tendu. On en a parlé au niveau du matos, les filtrations, etc. Les filtrations, etc. Qui sont plus compliquées. Une somme, après, du coup, de spécificités techniques qui rendent finalement le brassage exclusivement à partir de grains crus compliqué. Parce que comme on pourra peut-être revenir là-dessus plus tard. Mais en gros, ce n'est pas juste une solubilisation de ton amidon, en fait. Ce qui se passe, ce qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que nous, on a quand même bossé pendant un bout de temps, en fait, sur la mise en place d'un procédé. C'est que du coup, c'est vraiment tous les paradigmes un peu du process qu'il faut arriver à gérer. Que ce soit comment on apporte de la couleur, comment est-ce qu'on va avoir une stabilité sur le produit, comment on va filtrer ça. Comment ça va ? C'est finalement une somme de choses sur la totalité de ton process. Ce n'est pas juste extraire le sucre qui paraît, entre guillemets, assez simple, tu vois, mais c'est vraiment la méprise totale. Il y a d'autres choses auxquelles il faut penser. Et donc, dans ce deuxième intérêt sur le développement un peu des recettes un peu spécifiques, c'est que là, du coup, plus de dépendance spécifiquement, uniquement à l'orge, ce qui est super intéressant. Mais du coup, on peut travailler sur n'importe quel type de céréales. Aujourd'hui, vraiment, on a développé un savoir-faire complet. Nous, on est capable, on a fait des essais. Alors, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, on a beaucoup de céréales. Sur la base de notre cahier des charges, brasserie du Lyon, Lyon, comme on doit faire pousser la céréale locale. Donc, tu vois, par exemple, du riz, des céréales tropicales, du Sorgho, du Millet, ce genre de choses qu'on a déjà testées, mais qu'on ne commercialise pas encore sous la marque du Lyon. Parce qu'en fait, c'est tout simplement, voilà, mon Millet, il vient du sud de la France. Mon riz, c'est un IGP Camargue. Donc, ce n'est pas horrible, mais aujourd'hui, je ne peux pas le vendre sur la base de notre cahier des charges en Rhône-Alpes parce que le riz, il vient de Camargue. On va prendre un peu des extrémistes de la traçabilité, mais c'est un peu le cœur aussi, si tu veux, du délire autour de notre façon de produire. Donc là, en gros, un intérêt fort, c'est vraiment de pouvoir libérer les chevaux un peu sur le choix de n'importe quel type de céréales. Donc là, aujourd'hui, on goûtera peut-être tout à l'heure, on fait une 100% sarrasin. Donc, ça paraît un truc, voilà, bière au sarrasin, et t'imagines bière noire, Bretagne, tout ce qui va bien. Là, aujourd'hui, en gros, c'est une farine blanche. Donc, quand on travaille 100% de sarrasin, finalement, ça te fait une petite blonde, qui n'est pas noire. C'est vrai que je l'imaginais tout de suite dans l'esprit une bière foncée, quoi. Eh bien, carrément pas. Alors, on pourrait être amené à faire aussi peut-être des bières au sarrasin qu'on pourra, voilà, avec du sarrasin qu'on pourra torréfier, etc. On en reviendra un petit peu tout à l'heure. C'est vrai qu'on a internalisé la torréfaction au niveau de la brasserie. C'est quelque chose d'assez spécifique. Mais voilà, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, la 100% sarrasin, une petite bière blonde, avec un petit côté vraiment aromatique, qui est vraiment très spécifique, et qui change vraiment de ce qu'on peut voir en produits autour du sarrasin, normalement. On a aussi la 100% épeautre. Alors là, du coup, comme on parle du torréfacteur, effectivement, on a aussi une brune et une noire. Noire, 100% avoine, brune au seigle, ce genre de produits qui vont débarquer très prochainement, comme on vient de mettre en route le torréfacteur. Et voilà, donc c'est vraiment cette possibilité de travailler n'importe quel type de céréales qui nous apporte encore des billes supplémentaires au niveau de la création de recettes, pour sortir des vrais produits originaux. D'accord. Voilà. Ok, ben justement, en parlant de tes bières, je te propose de faire une petite dégustation, alors. Ouais, ben carrément. Allez, c'est parti. Bon, c'est fini. Alors, Christophe, on se retrouve en haut des cuves, dans ta brasserie, pour faire cette dégustation. Tu as choisi la sarrasin 100%, justement, qui est donc, comme tu l'expliquais, comme tout à l'heure, une bière blonde, enfin, une boisson fermentée blonde. Absolument. Local, bio et sans gluten, je vais te laisser simplement vous la présenter. Eh ben, nickel. Donc, effectivement, on a choisi de faire une petite dégustation autour de la sans gluten. Donc, elle a tous les drapeaux, la bio, sans gluten, sans malte, sans machin. Ouais, c'est ça. Bon, clairement, ce qu'on va retenir, c'est qu'elle a vraiment, donc, brassage exclusivement à partir de sarrasin. Donc, là, on a essayé, justement, de mettre en avant cette céréale. Ouais. Donc, on va rentrer dans le fil du sujet. Allez. Donc, effectivement, sans gluten, parce que, du coup, on n'est pas vraiment sur une céréale. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail technique, mais, du coup, on est sur une polygonacée, si je ne dis pas de bêtises. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que, du coup, on arrive, c'est une référence chez nous qui est sans gluten, tout simplement, puisque dans le sarrasin, en fait, on n'a pas de gluten. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas une base de malte d'orge qui a été déglutinisée de façon enzymatique, mais vraiment un 100% à partir de sarrasin qui nous donne ce côté sans gluten. Aujourd'hui, effectivement, on ne la présente pas forcément comme une sans gluten. Ce qu'on veut retenir, c'est surtout ce goût atypique, et cette petite blonde qui change de ce qu'on a l'habitude quand on parle de sarrasin. Donc, là, on a une robe qui est assez... Donc, c'est une bière qui est non filtrée. Wow. Voilà. Elle est appétissante de vue. Alors, un petit peu comme d'habitude chez nous, on a un taux de protéines, qu'on ne travaille que de la céréale non-malté, on a toujours des mousses qui sont assez denses, avec un joli petit lacing sur le verre. Donc, là, je vais te laisser... Ouais, merci. Ta part du travail. Je vais t'accompagner. Wow, c'est déjà expressif au niveau du nez. Alors, là, on a un truc déjà effectivement au niveau du nez qui est un petit peu sur le côté... Un petit peu côté noisette, côté sarrasin, qui est assez atypique. Alors, en général, c'est une référence qui est assez rigolote, parce que du coup, dès qu'on est un petit peu curieux, etc., donc les clients qui cherchent un petit peu des nouveautés, c'est vraiment ce type de références qu'ils vont garder en mémoire. Après, du coup, comme on sort quand même réellement un petit peu des classiques par rapport à ce que les gens connaissent sur des produits de brasserie plus traditionnels... C'est impressionnant. On a même des petits, je trouve, des petits arômes d'agrumes, style orange... Tu vois ce que je veux dire ? C'est marrant parce qu'en termes de houblonnage, on est plutôt soft, je crois qu'on doit être aux alentours pour les spécialistes de 18-20 IBU. D'accord. Donc, on est sur quelque chose d'assez tranquille. Ouais. Et du coup, derrière, en fait, on a une espèce d'astringence un petit peu du sarrasin, qui apporte aussi un peu plus, comme si c'était de l'amertume, mais en fait, c'est vraiment le sarrasin qui apporte ça. Et là, tu te sens dans une crêperie en Bretagne. Ah ouais, là, clairement, on passe un petit coucou à tous nos amis bretons. C'est expressif en bouche, l'amertume et j'aime beaucoup. C'est juste présent et long comme il faut, quoi. Ça, tu as une sacrée mâche sur le truc parce que du coup, tu vois justement, pour associer en restauration, etc., tu as pas mal de plats. Là, c'est vraiment une bière de déguste qui ne reste pas extrêmement, parce qu'on est à 5 degrés, donc c'est un truc qui est quand même détente. Petite bière, mais du coup, petite boisson fermentée, vous nous reprendrez au montage. Mais clairement, voilà, c'est vrai que c'est pour la bonne chair exacte, accompagnée avec la sarrasin, c'est assez sympa. On imagine tout de suite des petits accords qui peuvent se faire assez facilement. Je pense que quand on est restaurateur, ça doit être intéressant de pouvoir travailler avec des boissons comme ça. Et puis là, elle fait partie de tes gammes 100%, c'est ça ? Ouais. Donc là, alors effectivement, on a la 100% sarrasin, on avait aussi la 100% épautre. Alors après, dans les 100%, il en manque un petit peu parce que du coup, dans le cadre du redémarrage d'activité qui a eu lieu en 2019, on attendait le redémarrage du torréfacteur. Donc dans les 100%, on a pas mal de bières, enfin de références qui sont torréfiées. Donc 100% seigle, 100% avoine. D'accord. Alors après, dans les autres 100%, on a aussi, on a fait des expérimentations sur, voilà, du riz, du ternza, du sorgho, du millet. On a fait pas mal de choses qui sont pas forcément commercialisées tout sous Brasserie du Lion, parce que c'est pas forcément une céréale qui vient de nos départements. Mais voilà, et dans les prochaines, là, on est en train de développer aussi une 100% seigle ambrée, qui devrait sortir très prochainement. Et là, on a des aromatiques biscuits, pop-corn, café bien mélangés qui sont assez sympas. Waouh, ça doit être vraiment cool, ouais. En tout cas, c'est vraiment une très bonne boisson. Qui ressemble fortement à ce qu'on connaît. Voilà, enfin, je veux dire, en termes de goût, si les gens qui regardent la vidéo se demandent, comparé à une bière, on est quand même dans les mêmes profils. C'est quand même, voilà, très... En fait, le procédé de fabrication est quand même relativement proche. L'idée, c'est qu'effectivement, on a quelque chose qui sort un petit peu du lot, parce que du coup, on va travailler cette matière première brute. Mais du coup, on garde toujours les mêmes ingrédients. Les ingrédients sont les mêmes, le procédé, c'est quand même sensiblement le même. Non, non, ok. Voilà. Ben, merci beaucoup pour cette dégustation. On se retrouve bientôt. Avec plaisir. Et merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?